Le prince Harry était bel et bien présent, seul, à la cérémonie du couronnement du roi Charles III d'Angleterre. Le duc de Sussex n'est resté à Londres que pendant 36 heures. Selon les médias britanniques, le prince Harry ne devrait pas tarder à revenir sur le sol britannique, son pays natal. Au total, le duc de Sussex, 38 ans, ne serait resté sur le sol britannique que pendant 36 heures. Tout de suite après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, le prince Harry ne ceste pas rendu directement à l'aéroport de Israël pour rentrer en Californie. Selon des sources du Mirror, l'époux de Meghan Markle aurait fait un petit détour à Buckingham Palace et y serait resté pendant une petite demi-heure sans rencontrer personne. Après sa visite éclair à Londres, où il ne se serait pas senti bien accueilli, le prince Harry devra y remettre les pieds au mois de juin prochain. La raison du retour du prince Harry dans son pays natal n'a rien à avoir avec une quelconque rencontre avec un membre de sa famille, selon les médias britanniques. Rappelons que le père d'Archie et de Lily Bass est lancé dans une guerre judiciaire contre les groupes de presse des médias britanniques Daily Mail et Mirror. Prince Harry, le duc de Sussex assistera à un procès à Londres en compagnie d'une poignée de célébrités, dont l'acteur Hugh Grant, le prince Harry a attaqué en justice un newspaper group pour une histoire de piratage téléphonique. Si est-il pour assister à un procès dans le cadre de cette affaire que le duc de Sussex ferait le déplacement à Londres ? La visite de l'époux de Meghan Markle, 41 ans, s'annoncerait aussi brève que celle qu'il a faite pour assister au couronnement de son père, le roi Charles III d'Angleterre. Pour rappel, au mois de mars dernier, le duc de Sussex avait déjà fait le déplacement au Royaume-Uni pour assister à un procès qu'il oppose au groupe de presse du Daily Mail alors qu'il n'avait pas encore répondu à l'invitation au couronnement de Charles III. A propos de l'auteur l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles Une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada